J'avais envie d'apprendre beaucoup du saxophone, de l'écriture de cet instrument, et j'ai été plus que servie. Avec quoi je repars ? Avec beaucoup de clés maintenant, de clés par rapport à l'instrument, à l'écriture de cet instrument, mais aussi des clés d'écriture en général, parce qu'on a eu énormément de chance de pouvoir échanger avec Thierry, avec les autres résidents aussi, beaucoup, et avec le Quatior, sur l'approche d'une composition et surtout sur le processus de création. Et ça, je me sens complètement nourrie, que ce soit d'un point de vue de l'écriture en soi, mais aussi du jeu instrumental. Ils nous ont beaucoup donné de réponses dans le jeu, à travers l'interprétation. Alors Nicolas, le saxophoniste baryton, certainement pensera que je pense à lui, parce qu'il a la partie la plus difficile, la plus virtuose. Mais en fait, j'aime énormément les quatre. Ce qui me plaît beaucoup dans le Quatior, c'est le fait d'avoir cherché à inverser l'ordre établi, de mettre justement le saxophone baryton le plus grave dans le registre le plus aigu, et de créer une nouvelle combinaison de couleurs. Alors, l'idée originale de ce Quatior, c'était un, j'ai appelé ça un Quatior Choral, parce que, étant chanteuse, je suis extrêmement influencée par l'écriture vocale, la musique vocale, et pour moi, les instruments avant, bien sûr, ont quelque chose de tout à fait commun dans la respiration, avec la voix, dans le phrasé, et j'avais envie d'aller chercher ce côté très vocal, en fait, chez les saxophones, d'autant que je trouve que c'est peut-être l'instrument avant le plus proche de la voix. La structure de l'œuvre s'établie en trois parties. Une première partie avec une mélodie qui se dessine, qui apparaît au saxophone alto, qui est ensuite relayée au soprano, donc on a juste une différence de timbre entre les deux, et qui va ensuite se développer, se déployer entre les trois saxophones, donc alto, soprano et ténor, et quand rentre le baryton, on rentre dans quelque chose justement de plus choral. Ensuite, une deuxième partie qui sera plus rythmique, amenée par le baryton, qui finit par un vrai choral, pour le coup, à quatre voix, et qui finira à nouveau par cette mélodie qu'on entend au départ, qui est peut-être l'inconnu, finalement, et qui émergera au soprano. Je dirais que c'est le saxophone baryton, parce qu'il a un emploi qui n'est pas commun, c'est-à-dire que je l'ai mis dans le haut de cette hessiture, si bien qu'il domine, finalement, les quatre saxophones, et donc ça donne une sonorité tout à fait particulière, peut-être plus ténue, que si j'avais mis le saxophone soprano ou alto au-dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada